France Inter, le 7-9, Nicolas Demorand. Et l'invité du grand entretien d'Inter ce matin est le secrétaire général de Force Ouvrière. Dans une dizaine de minutes, la parole à Léa Salamé et vos propres questions, amis auditeurs d'Inter, au 01 45 24 7000. Bonjour Jean-Claude Mailly. Bonjour. Muriel Pénicaud a annoncé hier les contours d'un Big Bang, pour reprendre l'expression de la formation professionnelle. Quel syndicat patronat ont affiché critique et mécontentement ? Quelle est exactement, sur cette réforme, la position de Force Ouvrière ? Écoutez, il y a d'abord une négociation entre patronat et syndicat Force Ouvrière et signataires de l'accord avec le patronat sur la formation professionnelle. Après, il y a deux choses. Il y a à la fois les droits que nous avons développés dans cet accord qui sont repris par le gouvernement. Je pense notamment au compte personnel de formation, qui était en heure jusqu'à maintenant à 150, qui va pouvoir monter pour nous jusqu'à plus de 400 heures, 550 pour les non qualifiés. Ça, ça va dans le bon sens. Après, il y a ce qu'on appelle la gouvernance, terme à la mode, la manière de gérer les choses. Et là, on a des inquiétudes. Et d'ailleurs, les discussions vont se poursuivre. Vous savez, tel que ça a été annoncé hier, c'est pas en place de main. Il ne faut pas se faire d'illusions. Il faut au moins 3-4 ans avant qu'un nouveau système puisse se mettre en place. Donc, vous êtes plutôt mesuré ce matin ? Il y a des inquiétudes. On veut des garanties. Sur la ligne dure qu'on a pu entendre. On veut des garanties. Par exemple, sur la monétisation, ce qu'on appelle la monétisation du compte personnel de formation. Il y a des dangers. Il y a des risques. Comment être assuré que demain, le fait de monétiser, ça ne conduira pas à ce qu'un salarié ait moins de droits ? Voilà. Donc, ça, ce n'est pas garanti. Ça, la monétisation, c'est au lieu d'avoir un compte en heure, on l'a désormais en euros. Quel est le problème ? Ce n'est pas une simple conversion ? Non, ce n'est pas une simple conversion. Parce qu'on va dire, je ne sais pas, demain, Nicolas Demorand, vous avez un compte avec 3 000 euros dessus. Et puis, vous allez aller sur le marché de la formation. Vous, vous arriverez peut-être à vous en sortir tout seul. Mais beaucoup de gens vont être paumés. Il n'y a pas d'accompagnement systématique, d'évaluation et d'accompagnement systématique. C'est possible, mais ce n'est pas obligatoire. Donc, ça, ça fait partie des inquiétudes que nous avons sur ce dossier. C'est-à-dire, les gens sont livrés à eux-mêmes avec leur application, leur smartphone, où ils ont leur compte en euros et les offres possibles de formation. Autant, on est tous d'accord pour dire qu'il faut faire le tri, faire le ménage dans les organismes de formation. Il y a tout là-dedans. Mais ça, ça va se faire en combien ? Deux, trois ans aussi. Au départ, si les gens arrivent avec un compte de, je ne sais pas moi, 1 500 euros, 2 000 euros, vous allez avoir des organismes qui vont se coller tout de suite sur ce prix-là. Ça risque d'être inflationniste. Donc, tout ça, ça n'est pas réglé aujourd'hui. C'est pour ça que, syndicalement, on préférait conserver, nous, un compte en euros et non pas en euros. Mais quelle est la différence, au fond, vous venez de la décrire, mais si c'est une simple conversion ? Pour le dire autrement, est-ce qu'on va perdre des droits en passant d'un compte en euros à un compte en euros ? On peut perdre des droits si on passe de l'un à l'autre. Écoutez, il y a un coût moyen qui a été indiqué des coûts pédagogiques de 12 euros. Ils ont placé la barre à 14 euros, mais il y a des endroits. Une heure de formation, ça n'a pas la même valeur selon la formation que vous faites. Ça peut être beaucoup plus important. Certains ne pourront pas faire les mêmes formations qu'avant. C'est un risque. En tous les cas, ce risque n'est pas levé aujourd'hui sur cette question-là. Il y a également les questions de gestion du système. Que l'URSSAF prélève en soi, ce n'est pas un problème. Mais attention à ce que ça ne devienne pas une étatisation du système libéral. C'est ce que redoute le MEDEF, notamment. Quand l'État gère directement, ce n'est pas forcément meilleur. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Donc là, on demande à ce que sur le plan interprofessionnel, il y ait encore une vraie responsabilité pour les interlocuteurs sociaux. Ça, ça va être en débat dans les jours à venir également. Voilà, ça fait partie des points que l'on veut éclaircir. En tout cas, il y a encore pour FO et pour vous des choses à négocier. Et il n'y a pas de ligne rouge à ce stade dans la réforme telle qu'elle a été présentée. Ça dépend des réponses qu'on va avoir sur les deux ou trois points. Franchement, je souhaite que le salarié qui voudra une formation, c'est un droit. C'est bien un droit individuel. C'est un droit individuel. Sur le plan social, ça n'existe que s'il est garanti collectivement. Donc ça, on va bien s'assurer qu'il est garanti collectivement. Sinon, chacun se débrouille et vous vous débrouillez tout seul avec votre compte. Ça, ce n'est pas possible. Donc, on a mis en place des systèmes d'accompagnement, gratuits d'ailleurs. Il faut que les salariés y aient recours. Donc ça, il faut le prévoir. Et tout ça, on est au balbutiement. Si on regarde les choses en perspective, cette réforme a été présentée par le gouvernement comme le pendant de celle du Code du Travail, comme le pendant aussi de la disparition des emplois aidés. L'argument, on l'a entendu très souvent dans ce studio, vous pouvez être licencié plus facilement, les emplois sous-qualifiés et précaires disparaissent, mais vous serez mieux formé et donc plus employable. Est-ce que cette logique est vraie, d'une part, et fonctionne désormais ? Écoutez, on va voir. Parce que, vous savez, dans le domaine de la formation, ce n'est pas d'aujourd'hui. À chaque fois qu'il y a eu un accord ou une réforme, avant que ça redescende complètement, il faut trois ans à peu près. Alors là, en plus, il y a des choses qui changent plus importantes. Il faut savoir aujourd'hui que les URSAF sont dans l'incapacité technique de faire la collecte. Voilà, il leur faudra plusieurs années avant de s'adapter. Je donne cet exemple. Par contre, là, il y a des droits améliorés, c'est clair, pour les salariés. Ce fameux droit individuel garanti collectivement, il va monter, je le disais, en heures, jusqu'à 400 heures, 550 heures. Par ailleurs, sur ce droit individuel, on a préservé ce que le gouvernement, au départ, ne voulait pas. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'appelle le congé individuel de formation. Ça allait disparaître, ça. On l'a préservé, ça ne s'appelle plus comme ça, mais c'est un CPF transition. Il y a vraiment une possibilité pour les salariés, à leurs mains, à condition d'être accompagnés. La question que je vous pose, c'est est-ce qu'on a la deuxième jambe ? On avait la flexibilisation et désormais, on a la formation et on peut marcher dans un nouveau marché du travail ? Non, pas complètement. Pas complètement ? Non, pas complètement. Ça boite dans quel sens ? Parce qu'il y a un certain temps avant que tout ça se mette en place. Vous savez, regardez, y compris dans les ordonnances, on voit l'application aujourd'hui, ça commence aujourd'hui. Il y a beaucoup de problèmes, par exemple, avec la fusion des institutions représentatives du personnel dans beaucoup d'entreprises. Donc, avant que tout ça se mette en place, franchement, il va falloir un peu d'eau sous les ponts. Passons à la réforme de la SNCF. Elle est engagée avec la disparition à court terme du statut des cheminots, en tout cas pour ceux qui entreront désormais à la SNCF. C'est une ligne rouge, là encore, pour vous, à FO, que de supprimer ce statut ? Je considère en tous les cas, ce que mes amis Cheminot ont expliqué, qu'on ne peut pas laisser entendre que les difficultés de la SNCF se soient liées au statut. C'est une forme de provocation de dire ça. Mais qu'ils disparaissent aujourd'hui ? Oui, on n'est pas d'accord pour que le statut disparaisse. Vous savez, c'est la même technique qui a été utilisée à France Télécom il y a maintenant pas mal d'années, quand les fonctionnaires, il y en a encore, mais de moins en moins, et ont fait des contrats de droit privé. Ils sont s'attaqués aux vrais problèmes. Et le vrai problème de la SNCF, ça a quand même été un sous-investissement chronique, notamment dans les réseaux depuis des années. On a beaucoup mis sur les TGV, et tous les maires voulaient que le TGV s'arrête, ce qui veut dire que ce n'est plus un TGV, il faut bien comprendre les choses. Et puis on a sous-estimé, sous-investi, dans les petites lignes, etc. Donc il y a un vrai problème. On verra ce que donne le mouvement. Vous pensez que la grève est inévitable ? Écoutez, oui, je pense qu'il y aura grève. Maintenant, c'est aux fédérations de cheminots de décider. Pour le moment, elles se revoient le 15, si ma mémoire est bonne, le 15 mars, et elles verront l'action qu'elles veulent mettre en place. Vous savez, moi, la météo sociale, ça fait même quelques années que je milite, je suis très prudent en termes de météo sociale. Les prévisions générales ne se démontrent pas. Ce qui veut dire que ça peut peut-être passer comme ça, la SNCF ? Ça ne passera pas comme ça, non, ça j'en suis sûr. Je ne dis pas qu'il va... Je ne sais pas. Mais c'est vrai pour la SNCF. Aujourd'hui, je ne sens pas, pour être clair, que globalement, au-delà de la SNCF, les salariés ont envie de descendre massivement dans la rue de manière interprofessionnelle. Mais je vous dirai peut-être des choses totalement différentes dans un mois. Mais qu'est-ce qui se passe en France aujourd'hui, alors ? Il y a des réformes d'une profondeur, d'une ampleur, qui ont été mises sur le... Enfin, la SNCF, c'est depuis 1995 qu'on en parle. Et là, vous dites, ben non, on verra. Non, je ne dis pas ça. Peut-être que ça passera. Il y a des raisons d'eux, mais ça ne se passe pas. Celui ou celle qui prétend que le mouvement va être peu suivi ou très suivi, il n'est pas né. Franchement, ça n'existe pas. On ne peut pas savoir avant ce genre de choses. Vandemain, je pense, je pense, mais je n'en suis pas sûr que chez les fonctionnaires, ça marchera bien. Mais vous vous dites à FO, allez-y, descendez dans la rue, il faut se battre. Les cheminots, oui. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui ? Mais qu'est-ce qui se passe ? J'ai écouté la chronique de Bernard Guetta. On est quand même aujourd'hui, en France et ailleurs, dans une forme de crise de la représentation politique. Il ne faut pas se leurrer. Et la question européenne est une des questions clés dans cette affaire. Qui aurait pu prévoir que Macron aurait été élu président de la République ou Trump ou le Brexit ou le Bepé-Griot, le mouvement 5 étoiles en tête, etc. On est dans une forme de crise de la représentation politique. Et beaucoup se disent aujourd'hui, ce n'est pas qu'ils sont contents aujourd'hui en France, les salariés, mais ils se disent, bon, ça va tomber où tout ça ? Qu'est-ce qui va se passer ? Mais ça ne veut pas dire... Il peut se passer des choses dans un mois. Si le président public est trop sûr de lui, qu'il met trop de choses sur la table... C'est le cas ? Il en met beaucoup sur la table quand même. Mais il est sûr de lui ? Je pense, oui. Trop ? Peut-être, oui. Quand on est trop sûr de soi et qu'on met trop de choses sur la table, à un moment donné, on fait une connerie. Et c'est la SNCF ? Non, je n'en sais rien. C'est la formation ? C'est le chômage ? C'est les retraites ? Je n'en sais rien. Franchement, je ne sais pas aujourd'hui. Je ne sais pas laquelle. Mais la connerie est possible, donc ? Oui, bien sûr. Bien sûr, comme toujours. Vous savez, l'Elysée, pour lui comme pour tout le monde, c'est quand même un bunker. C'est un endroit qui isole. Par la fonction, la tâche, mais aussi par le lieu. Donc, attention. Enfin, ça, c'est son problème. Après, moi, vous savez, les grands mouvements, à part 95, mais il n'y avait pas que les cheminots. Il y avait aussi la sécurité sociale, etc. Moi, je me souviens très bien. Mais les grands mouvements ne laissent pas souvent d'une accumulation de conflits. C'est quelque chose qui fait une étincelle. Vous avez connu les présidents Sarkozy et Hollande, un peu Chirac aussi. Ça fait longtemps que vous êtes à la tête de FO, Jean-Claude Mailly. Comment définiriez-vous le dialogue social sous Emmanuel Macron ? Cache. Donc, ça veut dire qu'il existe ? Comme dans le business. Cache. Quand je dis comme dans le business, c'est pas... Je te donne, qu'est-ce que tu me donnes ? C'est très direct. C'est très direct. C'est-à-dire ? Quand on pose des questions, on a des réponses ou on n'a pas de réponses. On ne joue pas au ni oui ni non, comme avant. Et vous avez l'impression d'être entendu ? Sur certaines choses, oui, mais pas surtout. Qu'un dialogue est possible ? Oui, oui, oui. Un dialogue est possible, mais pas surtout. Vous discutez... Sur les ordonnances, on l'a fait bouger sur certains points. Pas surtout, il y a des points de désaccord de fond. D'ailleurs, on a toute une série de recours juridiques qui sont lancés sur les ordonnances. Mais oui, c'est assez cash. Parce que le dialogue social sous Emmanuel Macron a été résumé par Laurent Berger de la CFDT. Vous discutez, je tranche. C'est ça ? Oui, mais ça, c'est une différence d'interprétation... Enfin, pas d'interprétation, de conception syndicale avec Laurent Berger, enfin la CFDT. Quand on signe un accord, par exemple, la formation professionnelle. Nous, on l'a signé, on souhaite qu'il soit le mieux respecté. Mais ce n'est pas nous qui ont la loi. À un moment donné, c'est le gouvernement, c'est le Parlement qui va voter. Et il a le droit de bouger. Si on ne veut pas que ça bouge, on fera notre lobbying pour que ça ne bouge pas. Voilà, là, je n'ai jamais exigé qu'un accord signé soit intégralement transformé en loi. Je ne reconnais plus mon Jean-Claude Mailly, moi. Je me souviens du Jean-Claude Mailly, de la loi El Khomri, qui était en force, etc. Là non plus, il n'y a pas de discussion. Vous venez de le dire. Et là, vous êtes devenu plus réformiste que les réformistes. Non, je ne dis pas qu'il n'y a pas de discussion. Je dis qu'on ne gagne pas sur tout. Loin s'en faut. Il y a des points de désaccord fondamentaux sur les ordonnances, sur la formation professionnelle. On verra. Si les craintes ne sont pas levées, il y aura problème, c'est clair. Mais à partir du moment où on nous dit qu'il y aura encore discussion, on va voir. Il est 8h33, le grand entretien d'Inter continue. Avec vous, Léa Salamé. Est-ce que vous pensez, Jean-Claude Mailly, que le bloc de réformes annoncé début cette année, début 2018, c'est-à-dire, je cite, les quatre grandes réformes, assurance chômage, formation professionnelle, apprentissage et l'arrivée à l'université avec Parcoursup, est-ce que vous pensez que ça peut vraiment changer la donne pour les jeunes ? Est-ce que vous pensez que ça améliorera les choses dans quelques mois ou pas ? Je n'en suis pas convaincu. Pour être franc, je n'en suis pas convaincu à la fois parce que toutes ces réformes sont complexes. Entre l'annonce et la mise en œuvre, il va se passer du temps. Ça suscite, vous prenez chez les étudiants, ça suscite beaucoup de réactions à juste titre, d'inquiétudes, etc. Puisque ce rollback demain aussi, ça fait partie des inquiétudes. Vous avez l'impression qu'on va clairement vers la sélection à l'université ? Il y a un risque fort, oui, d'une manière ou d'une autre, il y a un risque fort de sélection. Donc ça fait beaucoup de dossiers et je ne suis pas sûr que dans les six mois, vous savez, la croissance a l'air de repartir. Mais en France comme ailleurs, quand la croissance repart, pour le moment, on n'est pas dans une phase de réduction des inégalités. Les inégalités continuent à se creuser. Et pourtant, Emmanuel Macron, vous l'avez dit avec Nicolas Demorand, Emmanuel Macron fait passer ses réformes, pardonnez-moi de vous dire, presque comme dans du beurre. Il fait passer pour le moment. Vous pensez que c'est de l'assentiment des Français ? Non, ça ne veut pas dire de l'assentiment, mais je pense que... Enfin, écoutez, à un moment donné, si on veut... On a bien vu les manifestations jusqu'à maintenant, ça n'a pas été des manifestations énormes. Vous savez, quand on fait du syndicalisme, on a des idées, on a des convictions, on est aussi pragmatiques. On va pas envoyer les gens dans le mur. Donc on se bat le plus possible, après on regarde, mais il y a une phase aujourd'hui où les gens veulent attendre, où ça va tomber. Et puis, quand vous discutez avec les salariés dans la rue, c'est quoi l'alternative ? Et alors ? Eh bien, ils n'ont pas de réponse. Aujourd'hui, ils n'ont pas de réponse. On est aujourd'hui en France comme ailleurs... C'est ça le problème ? Ou alors, entre guillemets, la chance d'Emmanuel Macron, c'est qu'il n'y a pas d'alternative ? Ah mais vous savez, quand on n'a pas d'opposition ou d'opposition susceptible d'être au pouvoir, c'est peut-être confortable à court terme, ça l'est beaucoup moins, je pense, démocratiquement. Jean-Luc Mélenchon, on ne va pas être content s'il vous écoute ce matin. Vous ne pensez pas que c'est une opposition crédible ? C'est une opposition. Vous savez qu'on n'a pas beaucoup de contact avec Jean-Luc Mélenchon en ce moment. Vous êtes secrétaire général de FO depuis 2004. Ça fait 14 ans, Jean-Claude Mailly. Votre mandat s'achève le mois prochain, en avril. Est-ce que vous avez des regrets ? Non, je ne fais pas de regrets, moi. Vous n'avez aucun regret ? 14 ans à la tête de FO, il n'y a pas des réformes que vous regrettez d'avoir soutenues, au contraire de ne pas avoir soutenues. ça ne sert à rien d'avoir des regrets. Moi, je ne regarde pas dans le rétroviseur. On avance toujours, si vous voulez. Moi, ça ne sert à rien. Alors, il y a des choses, l'organisation s'est développée, ça aurait pu se développer un peu plus fort, etc. Bien sûr, il y a eu des colères, il y a eu des moments où on était content quand on a gagné, etc. Mais je n'ai pas de regrets, non. Vous mettez quelle note sur 20 ? À qui ? À vous ? Je ne me note pas, moi. Vos 14 ans, vous êtes satisfaits ? Je ne les ai pas vus passer. Voilà, ça, je peux vous assurer que je ne les ai pas vus passer. Le grand entretien se poursuit avec vous, amis auditeurs d'Inter. Bonjour Caroline. Bonjour, bonjour France Inter, bonjour M. Maï. Bonjour. Alors, je suis, pour recadrer, parce que j'ai passé pour une grosse réac, mais je suis mélange de conviction. Simplement, aujourd'hui, je voudrais pousser un coup de gueule. Nous, les salariés du secteur privé, on est délaissés par les syndicats. Vous avez laissé passer la loi travail comme l'être à la poste, à part deux, trois pauvres manifs, enfin, voilà. Et là, vous allez vous battre pour les cheminots. Il y a vraiment deux fois deux mesures. Et il ne faut pas s'étonner s'il y a très peu de salariés dans le CV qui sont syndiqués, en fait. Enfin, voilà. Merci Caroline. Jean-Claude Mailly ? Non, écoutez, moi je suis pragmatique avec des positions. Quand on a discuté des ordonnances, je dis bien, il y a toute une série, une majorité de points de désaccords sur les ordonnances. J'avais mis comme condition que l'on préserve les conventions collectives nationales et la branche, ce que nous avons obtenu. C'était un des points clés. Alors après, oui, écoutez, on a vu ce que donnaient les mobilisations, y compris parfois avec des... Vous savez, il faut, c'est une organisation où la liberté est un mot. Même quand on dit qu'il ne faut pas manifester, il y en a qui manifestent réciproquement. Bon, ça a toujours été comme ça. Mais il n'y a pas eu la foule. Donc, à un moment donné, on a des positions et on regarde les choses objectivement. Nicolas, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue. Bonjour. Moi, je suis, comme l'auditrice précédente, complètement outré par vos propos, M. Maïs. Je vous trouve d'une faiblesse et d'une complaisance vis-à-vis d'un gouvernement qui n'a jamais autant remis en question les acquis sociaux, des luttes acquis de long vol. Et vous paraissez d'une complaisance. Ça ne vous... Enfin, on a l'impression vraiment que tout va bien et que surtout vous allez rentrer au gouvernement et ça, c'est très, très troublant. Non, je suis candidat à la République. Vous ne dites pas la vérité. La vérité de la réforme de l'apprentissage, par exemple, c'est qu'on va créer des salariés à deux vitesses parce que convertir en euros, il y a des formations qui coûtent très cher. Avant, quand on avait 200 heures, on avait 200 heures de n'importe quelle formation. Maintenant, quand on aura 200 euros, 200 euros, ça ne correspondra pas à 200 heures de toutes les formations. Vous le savez très bien mais vous ne dites pas la vérité. C'est ce que je viens de dire qu'on préfère rester en heures et non pas en euros parce que ça risque de faire perdre des droits aux salariés. Après, je ne dis pas que tout va bien. Loin s'en faut. J'espère qu'on va d'ailleurs aboutir sur toute une série de recours juridiques par rapport aux ordonnances. Mais quand on négocie sur l'assurance chômage, qu'on trouve un accord, que cet accord est respecté, tant mieux. Après, si sur la formation professionnelle, effectivement, les discussions montrent qu'il y a des risques, on contestera la formule. Mais tant que ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Retour au standard. Bonjour Jean-Pierre. Oui, bonjour. Moi, je parle au nom des retraités, des petits retraités à qui on applique la CSG. Et pour la première fois, donc, de l'histoire ouvrière, on diminue les revenus de ces ouvriers. Je trouve que je suis né à quelques centaines de mètres de Benoît Traffon et où Maurice Thorez a défendu des lois ouvrières. Et je ne vois rien du côté des syndicats. Il n'y a aucune réaction alors que ce gouvernement se moque totalement des retraités en disant que l'avenir appartient aux personnes qui se lèvent le matin en pensant au travail, que Darmanin dit qu'en définitive, celui qui a 1000 euros, il a beaucoup plus que 700 euros. Par rapport à de telles humiliations, je ne vois aucune réaction du syndicat. Je suis désespéré. Voilà. Merci Jean-Pierre. Sur les retraités, on a beaucoup de retraités qui ne sont... Vous entendez le désespoir ? Je suis désespéré. Voilà. Mais oui, mais oui. Le 15 mars, il y a une manifestation à l'appel de plusieurs organisations syndicales des retraités. Par exemple, ce sera la deuxième en quelque temps, notamment sur les questions, pas uniquement, mais sur la question de la CSG qui conduit à une perte de pouvoir d'achat pour tous les retraités, quasiment tous les retraités. Donc ça, c'est une perte sèche. C'est 1200 euros, vous perdez 30, 35 euros par mois. C'est quand même pas rien. Donc ça fait partie. Si personne ne le peut, qu'elle aille dans les rues, il y a une manifestation des retraités à l'appel des syndicats le 15 mars. Une question de Jean-Pierre via l'application de France Inter, délégué syndicale FO. Pourquoi personne ne parle d'une mesure qui, pour moi, signe la mort du syndicalisme ? La mesure est la suivante. Donc la limitation à trois mandats successifs pour les représentants dans les instances représentatives du personnel. Oui, si, ça fait un des points qu'on a contesté et qu'on conteste dans les ordonnances. Ce n'est pas le seul, d'ailleurs. Vous savez qu'aujourd'hui, avec les fusions des institutions représentatives du personnel, ça devient très compliqué dans les entreprises. Il y a des salariés qui perdent des mandats par la définition. On a évalué pour tous les syndicats 150 à 200 000 le nombre de salariés qui vont perdre des mandats syndicaux. Donc il va falloir retrouver un boulot d'une manière ou d'une autre. Certains risquent d'être victimes de discrimination, d'être licenciés parce qu'ils ont été activistes syndicaux, etc. Donc il y a ces deux choses-là, oui, vont poser beaucoup de difficultés, y compris dans le mode de fonctionnement des syndicats. Ça, on l'a dénoncé, ça fait partie des points qu'on conteste juridiquement. Une dernière question sur Twitter. Guillaume dit la chose suivante avec Jean-Claude Mailly. On ne change strictement rien, on fige tout. Les syndicats sont aujourd'hui des agents du conservatisme. On s'accroche au passé, on ne change rien. Et trois petits points, il est où le Grand Soir ? Attendez, moi je n'ai jamais parlé de Grand Soir. Je vous rappelle que je fais du syndicalisme, je ne fais pas de la politique. Ceux qui rêvent au Grand Soir ont droit de rêver au Grand Soir. Moi, je suis responsable syndical, je ne suis pas responsable politique. Et quand on fait du syndicalisme, c'est comme le bateau, même si je n'en fais jamais. C'est fond et cap, on sait où on va. Et après, l'itinéraire, c'est comme sur les applications Oasis ou Mapis en fonction du temps. Je ne rentrerai pas au gouvernement ? Non, je ne demande rien au gouvernement. Vous savez, j'en ai tellement entendu depuis quelque temps. Non, je ne rentrerai pas au gouvernement. Vous allez faire quoi, quand vous allez arrêter en avril ? Je vais continuer à travailler ce que je fais déjà, par ailleurs, sur l'insertion de jeunes désocialisés. C'est des expériences que nous avons menées. M'occuper un peu de questions européennes, mais sur le plan strictement syndical. Puis un peu de conseils, ici ou là. Merci Jean-Claude Mailly, secrétaire général de Force Ouvrière, d'avoir été au micro de France Inter.